Vous êtes en train de suivre Tupac Congo Sport, la quintessence du sport congolais. Belle poignée de main entre ces des entraîneurs avant la conférence de presse d'avant-match. Luc Emayel et l'entraîneur Lamine Mamadou Ndiaye se sont salués bien avant que ces des entraîneurs puissent décrire l'importance de ce derby. Il faut bien savoir l'orange qui va commencer en fait. Elle est 20, non ? Ça je ne dis pas. Je n'explique jamais ça maintenant. Comme Mazembe nous connaît, comme vous avez vu, je connais Lamine, puisqu'en 2010 on s'est affronté lorsqu'il a gagné la Champions League et moi j'étais à Vita. On s'est connu encore l'année dernière, la saison dernière au playoff. Donc on se respecte beaucoup l'un à l'autre. Maintenant je crois qu'il a très bien étudié avec son service vidéo notre équipe suite à notre premier match. Même si malheureusement, ici du côté de Wumbashi, on n'a pas de lien comme on voit avec Kili Kokash sur Kinshasa et c'est très embêtant d'ailleurs. Mais non, on va essayer de contrecarrer les forces de Mazembe et profiter des faiblesses comme toute équipe. Toute équipe a des forces et des faiblesses. Donc voilà, et maintenant vous dites, voilà mon plan tactique, je ne le ferai pas, ni mon 11 de départ, ni des 20 d'ailleurs. Donc voilà, je suis désolé. Pour ce qui est de filie, c'est fait, c'est fait. Je ne vais pas revenir là-dessus. En attendant que la FIFA statue sur le problème. Maintenant, John, laissez-le tranquille. C'est un jeune joueur pour l'instant qui n'a rien fait. Laissez-le tranquille, évoluez tranquillement, progressez, mais ne mettez pas une pression folle sur lui. Parce que lui, tout seul, il ne pourra pas régler notre problème. Notre problème, on le règle collectivement, mais pas un seul joueur. Donc de grâce, ne lui mettez pas la pression. Laissez-le évoluer progressivement, puis on fera le bilan à la fin. Vous savez, leur problème interne ne regarde qu'eux, ça ne me regarde pas moi. Je sais l'histoire avec Fili, dont la FIFA ou le tasse a tranché en faveur du club libyen de Sveili, qui se trouve à Misrata d'ailleurs, près de Tripoli. Je connais, puisque j'ai entraîné là-bas, pas Sveili, mais l'autre club Misrata. Je ne commenterai pas ce transfert, parce que je ne comprends pas bien de quitter Mazembe pour aller là, mais bon, c'est certainement un truc financier. Donc là-dessus, je ne peux pas me prononcer. Non, je pense que c'est une équipe qui est rodée à plein de contretemps. C'est une équipe qui est pleine de ressources. Et je pense que les joueurs qui seront là, tout comme j'espère les miens, vont essayer de faire le maximum pour remporter le match. Et faire du mieux possible pour ce derby. Donc, encore une fois, ce n'est pas ça la faiblesse de Mazembe. Les faiblesses, c'est à moi avoir étudié les faiblesses et bien sûr les qualités de Mazembe, tout comme on l'avait fait, je vais dire l'an dernier, mais la saison dernière plutôt, lorsqu'on les a affrontés dans les playoffs. Mais ils ont beaucoup de ressources parce qu'ils ont un grand noyau. Et voilà, ils ont quand même, oui, c'est vrai, ils ont perdu des joueurs. Je pense que Loupopo a perdu aussi quelques bons joueurs. Et on va se retrouver là, aux joueurs qui sont présents, de montrer de quoi ils sont capables. Mais l'important déjà, c'est d'arriver à se créer des opportunités. Si vous étiez au match, je crois qu'en première mi-temps, nous sommes créés 14 opportunités réelles dans les 25 derniers mètres de l'adversaire. Bien entendu, il faut mettre la balle au fond du but, c'est le plus important. Et plus vous arrivez au niveau, plus c'est difficile. Moins vous arrivez à vous créer d'occasion, comme lors de la coupe de la CAF ou lors de la Ligue des Champions, ce que j'ai changé justement avec la mine, parce qu'ils sont tombés dans un groupe très difficile. Plus tu élèves le niveau, moins d'occasion tu arrives à te créer, plus efficace il faut être. On essaye de travailler bien sûr tous les jours là-dessus. Mais je n'ai pas une baguette magique et je ne peux pas transformer mes avant-centres tout d'un coup en Levadonski, ou en Karim Benzema, ou en Vinicius Junior, ou en Jude Benningham. Donc voilà, mais on essaye de travailler là-dessus et vous avez raison dans votre question. Il y avait quoi encore comme autre question ? Le contour du derby. Le contour du derby. Mon ami, je crois que mon premier derby en Afrique, c'était Vita Club contre DCMP. Deux heures et demie avant le match, le stade était plein. 90 000 personnes, 90 000 si vous voulez parler comme les Français. Une fois que tu es rodé à Saint, tu es rodé. Quand ici tu es venu, quand tu as brûlé le bus et que tu as été resté trois heures coincé dans les vestiaires et que les joueurs pleuraient, je me suis dit que je ne verrai jamais plus ma famille. Bonjour à tous. Vous savez, c'est vrai, on est à la recherche de notre première victoire dans ce championnat. Pourtant, on avait bien commencé la saison en se qualifiant en Ligue des champions, en poule. Mais comme le foot, ce n'est pas une science exacte, voilà, on a du mal à enchaîner. Est-ce que c'est parce qu'on est resté trop longtemps entre les deux matchs avant de jouer ? Est-ce que, ceci dit, c'est deux points ? C'est comme ça, mais le championnat est encore long. Des questions ? Début difficile, bon, ça c'est l'appréciation de chacun. C'est vrai, on ne gagne pas, mais ce n'est pas pour autant qu'il faille crier au loup. C'est comme ça, le foot. Les joueurs sont bien, ils sont conscients. Ils sont conscients que le chemin est encore long. Ce n'est pas une course de fond, ce n'est pas une course de vitesse plutôt. Il y a encore beaucoup de matchs devant nous. Il faut juste que chacun rehausse son niveau et je pense que ça ira beaucoup mieux. Raison pour laquelle nous avons fait un match amical ce jeudi, puisque malheureusement, Malolé a refusé de jouer sur notre terrain, puisqu'on leur avait suggéré de jouer sur notre terrain, puisqu'ils n'étaient pas aptes à retourner chez eux par autre chose qu'un vol normal, un vol régulier. Et nous, on pouvait aller là-bas, mercredi, on pouvait être là, puisqu'on nous avait affrété un avion spécial pour jouer Malolé. Maintenant, c'est bien dommage que cette équipe a refusé de jouer sur notre terrain. Mais bon, chacun sa décision, mais ça m'a un peu, pas perturbé, mais ça m'a un peu dérangé, parce qu'à partir du moment où on dit oui, puis on dit non, on dit oui, on dit non, ça peut jouer ce qu'on appelle en Belgique avec les pieds des gens, et ce n'est pas bien. Pour le reste, aussi, j'ai eu le temps de récupérer deux internationaux, Simon ici présent et Ari Osseté, qui ont joué pour le Congo-Brazzin et pour le Cameroun. Encore une fois, je tiens à féliciter le Cameroun et Simon, et l'entraîneur belge pour la qualification. Congo-Brazzaville a fait un peu mieux le deuxième match contre mon collègue belge Hugo Brose de l'Afrique du Sud. Donc voilà, maintenant, je pense que le tout est une question de motivation. Oui, si je n'avais pas fait de match amical, j'aurais dit oui, c'est embêtant. Mais c'est sûr qu'un match amical ne remplace pas un match officiel. Mais bon, il fallait vraiment qu'on donne du temps de jeu dans un match face à un adversaire qui s'est d'ailleurs très bien défendu jeudi. Donc voilà, on ne peut pas chercher d'excuses. Je pense que les excuses, c'est pour les personnes faibles. Les personnes fortes doivent chercher des solutions. Et chercher des excuses, c'est facile. Mais trouver des solutions, c'est plus difficile. Voilà, il faut trouver des solutions aux problèmes qui se présentent. L'FC Sante-Loi, l'Oupopo reçoit l'équipe du tout-puisant Mazembe-Anglebert au stade Kibasa-Malibay. Ça sera pour ce dimanche 20 octobre 2024. Et les entraîneurs ont prêché le fair play avant, pendant et après l'esprit. Sante-Loi, l'Oupo reçoit le fair play avant, pendant et après l'esprit. Sante-Loi, l'Oupo reçoit le fair play avant, pendant et après l'esprit. Sante-Loi, l'Oupo reçoit le fair play avant, pendant et après l'esprit. Sante-Loi, l'Oupo reçoit le fair play avant, pendant et après l'esprit. Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est parti.